J'ai toujours vécu au bord de l'eau chunée, au bord de la mer, en Méditerranée. J'ai vécu aussi dans le coin de La Rochelle, en France, où on est vraiment au bord de l'océan Atlantique. Dès que je voyage, je vais vers les endroits où il y a la mer, où est-ce que je peux justement voir des baleines, des mammifères marins. J'aime ça être dans l'eau tout le temps. Malheureusement, ici, il est à 4-5 degrés, donc je ne me baigne pas souvent. J'ai étudié en ressources humaines, donc j'ai fait ça, j'ai fait un bac, un baccalaurant en ressources humaines. Quand j'ai décidé de partir au Québec, j'ai dit je veux tout changer. Je n'ai pas de formation en Belgique marine ou études des animaux, mais j'avais visé Tadoussac parce que c'était Tadoussac qui parlait des baleines. Finalement, je suis en bon amour avec le fjord, cette fois où j'ai fait du kayak et que j'ai vu les belugas dans l'eau. Être naturaliste, ça peut être sur n'importe quel domaine, mais moi j'ai choisi vraiment le milieu marin, puis les baleines parce que je suis vraiment une amoureuse des baleines. Donc parler, parler de baleines, être avec le public, c'est un match parfait pour moi. Toute la recherche qu'on fait sur le beluga, comme par exemple la baie Sainte-Marguerite, ça nous a permis de déterminer des zones dans l'habitat essentiel du beluga, qui sont vraiment des zones à protéger davantage où les femelles viennent avec leurs jeunes. Et d'avoir un parc marin, d'être au sein d'un parc marin, ça nous permet d'aller justement vers des règlements concrets pour la protection des animaux. Il y a la recherche et l'éducation est vraiment importante là-dedans parce que grâce au travail de naturalisme, justement, on peut vulgariser l'information scientifique qui vient de la recherche pour pouvoir transmettre l'information au public, pour pouvoir sensibiliser les gens, pour pouvoir après aller au-delà et faire de la conservation vraiment. Il faut sensibiliser les gens, il faut toucher les gens. Et c'est ça notre travail en fait, de toucher vraiment. Quand je visais le GRÈM au départ, je visais être avec les chercheurs et travailler pour Point Noir parce que je sais que le GRÈM faisait le lien. On est vraiment dans un endroit unique au monde, ici justement dans le parc marin, c'est qu'on peut observer les baleines depuis les roches. L'importance de faire de l'observation terrestre, c'est de ne pas avoir d'impact sur les animaux. Ce sont des animaux marins, ils sont dans l'eau, ça fait qu'on peut avoir d'impact ni sonore, ni de perturbations sur l'eau. Donc c'est vraiment des points de vue vraiment très importants pour justement sensibiliser les gens depuis la terre. Ce que j'aime le plus à Point Noir, c'est vraiment justement le contact privilégié avec les bélugas qui passent vraiment très proche des roches. J'adore ça le matin quand il n'y a pas de vent, c'est super calme. On voit les boulugas qui passent tellement proche et on les entend chanter, faire des bruits. J'aime vraiment les baleines. Je ne sais pas si je travaillerais avec les baleines toute ma vie, mais ça fait partie de ma vie vraiment. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !